Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 27 novembre, taux de l'intérêt de retard, dividendes inscrits en compte courant et base nationale des accords collectifs sur Internet. Le taux de l'intérêt de retard applicable pour les contribuables n'ayant pas respecté la date d'échéance de leurs impôts est actuellement de 0,4% par mois, soit 4,8% par an. Ce taux est aussi valable pour les intérêts moratoires versés par l'État aux contribuables ayant bénéficié d'un dégrèvement ou d'une décision de justice favorable. Jugé trop élevé par rapport au taux constaté sur le marché, le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 propose de le diviser par deux. Pour les intérêts courants à compter du 1er janvier 2018, le taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires serait ainsi de 0,2% par mois, soit 2,4% par an. On continue avec une affaire de dividendes inscrits en compte courant. Les dividendes distribués à un actionnaire par l'Assemblée Générale ne lui sont pas réglés en monnaie sonnante et trébuchante, mais sont inscrits à son compte courant d'associé. Bien des années plus tard, l'actionnaire demande à en recevoir le paiement. La société estime que la demande est prescrite, l'actionnaire ayant laissé passer plus de 5 ans depuis la décision de distribution prise par l'Assemblée Générale. Les juges, saisis du litige, repoussent cet argument et condamnent la société à verser à l'actionnaire le solde de son compte courant. En pratique, tant qu'un associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance ne peut pas être prescrite. Et on termine avec la base nationale des accords collectifs sur Internet. Les conventions et accords collectifs doivent être rendus publics et intégrés dans une base nationale de données consultables sur Internet. Cette mesure concerne tous les accords conclus depuis le 1er septembre 2017. Sur le site Internet public dédié, on ne trouvait que l'habituel inventaire des conventions collectives. Cette base est désormais alimentée par les accords d'entreprise. Pour effectuer la recherche, il faut remplir plusieurs données liées à la localisation de l'entreprise, puis indiquer en l'absence de connaissance du titre de l'accord le thème de l'accord. Jusqu'en octobre 2018, les accords de toute nature conclus entre le 1er septembre 2017 et le 30 septembre 2018 seront publiés sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par contre, les accords conclus à compter du 1er octobre 2018 seront publiés dans leur version intégrale et comporteront donc les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, l'employeur ou un syndicat signataire pourra, sous certaines conditions, solliciter la suppression de ces informations. Les parties à l'accord collectif auront aussi la possibilité de faire échec à ce dispositif en signant un acte dans lequel elles indiquent qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une telle publicité. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.